Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, en toi le prédat de l'Église. Soit clair, c'est le quatrième dimanche de l'année B. Du carême, du carême, voilà. Alors, dans Saint-Jean encore, et cette fois-ci on va entendre quelque chose qui a un rapport avec l'épisode du serpent des reins, un enseignement du Seigneur qui commence avec le serpent des reins. C'est dans Saint-Jean chapitre 3, verset 14 à 21. Et il est question de Nicodème. C'est dans le cadre du dialogue du Seigneur avec Nicodème. Ce Nicodème dont on nous dit au début du chapitre 3 de Saint-Jean que c'était un notable pharisien, notable parmi les Juifs et qui est venu trouver Jésus pendant la nuit. Alors, de fait, dans le Talmud, il est question de Nicodème qui était un notable, alors moi je ne connais pas trop les dates, si ça peut être le même ou pas, qui était un homme remarquable, qui avait demandé un miracle au Seigneur à l'occasion d'une fête des tentes. Il avait demandé que la pluie tombe, la pluie était tombée, après ça il avait demandé le soleil et le soleil s'était levé de nouveau d'une manière miraculeuse. Alors, du coup, l'étymologie de Nicodème, ça peut vouloir dire « Le soleil se leva de nouveau ». Alors, ce n'est pas mal que ce soit lui qui aille trouver Jésus parce que Jésus va lui parler d'un nouveau lever de soleil, d'une nouvelle naissance, d'un nouveau commencement. Donc, il est question de Nicodème et Jésus lui dit, vous vous rappelez, c'est cette formule qui comprend plus ou moins qu'il faut naître d'en haut, etc. Il faut relire le début du texte et après Jésus lui dit, tu es maître en Israël et tu ne comprends pas, etc. Alors, le texte commence dans ce chapitre 3 au verset 14 où Jésus parle à un maître, une autorité, un pharisien qui connaît parfaitement la parole de Dieu et il lui parle du serpent d'airain. De même que le serpent de bronze, enfin d'airain de bronze, fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. La nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème passe par la passion. Et c'est pour ça, il faut être plongé dans la mort et la résurrection du Seigneur pour vivre cette nouvelle naissance. C'est pour ça que Jésus part du serpent d'airain. Le serpent d'airain, c'est un épisode du livre des Nombres au verset 21. Je lis simplement deux versets parce que je pense que tout le monde connaît. Nombre 21, 8 et 9. Moïse intercéda pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, dresse-le au sommet d'un mât, tous ceux qui ont été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze, il le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent, il regardait vers le serpent de bronze et il restait en vie. Alors, ce que dit Jésus, c'est de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi il faut, il convenait, il était indispensable, étant donné notre situation de péché, que le Fils de l'homme soit élevé. Alors, on a beaucoup réfléchi à ce rapport entre le Seigneur en croix et le Fils de l'homme, pardon, le Seigneur en croix et le serpent du livre des nombres. Et on a, ce qui nous est demandé, ce qu'il y a en commun entre nous et ceux qui regardaient le serpent des reins, c'est justement de lever les yeux en toute confiance vers le Seigneur pour lui accorder notre foi. C'est ce qui se passait pour le serpent de bronze, ceux qui le regardaient étaient guéris et c'est ce qui nous est demandé. L'attitude spirituelle, et ça, il faut s'y exercer, c'est de lever les yeux pour contempler le Seigneur. Lever les yeux, c'est une attitude fondamentale parce que c'est le contraire qui a conduit Caïn à pécher. Il est écrit au chapitre 4 du livre de la Genèse, Caïn, très irrité, montra un visage abattu. Visage abattu, ça veut dire qu'il regardait par terre, qu'il refusait de lever les yeux. Le Seigneur lui dit, pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi refuses-tu de lever les yeux ? Si tu n'agis pas bien, ça veut dire si tu ne lèves pas les yeux, le péché est accroupi à ta porte, il est à l'affût et toi, tu dois le dominer. Pour dominer le péché, pour dominer le serpent, pour dominer le mal, il faut lever les yeux vers la passion du Seigneur. C'est l'acte de lever les yeux qui guérit, ce n'est pas le serpent des bronzes qui guérit ceux qui étaient dans le désert. Comme il est dit au livre de la Sagesse, au chapitre 16, versets 7 et 8, « Celui qui se tournait vers ce signe », c'est le serpent des reins, « était sauvé, non pas à cause de ce qu'il regardait, mais par toi, le sauveur de tous. » Et un petit peu plus loin, en verset 13, « Toi, Seigneur, tu as pouvoir sur la vie et sur la mort, tu fais descendre aux portes des enfers et tu en ramènes. » Quand même, le serpent des reins est relu dans le livre de la Sagesse comme un signe de mort et de résurrection. Ce qui est très exactement ce que le Seigneur, mourant sur la croix, vient nous proposer. Alors, je vous lis une relecture chrétienne de cet épisode du serpent des reins en lien avec le Seigneur mis en croix de Théodoré de Cyre. « Le Seigneur Christ a voulu se manifester dans la ressemblance de la chair du péché, comme dit l'apôtre Paul, Romains 8, 3, sans commettre aucun péché et sans qu'on trouve dans sa bouche aucun mensonge. » Il a donc pris un corps véritable. Voilà pourquoi la passion qui donne le salut est préfigurée par le serpent de bronze. De même en effet que le serpent de bronze était une image des serpents, sans en avoir toutefois le venin, ainsi, le Fils unique a-t-il pris un corps d'homme sans connaître cependant la souillure du péché. Et comme ceux qui étaient mordus par les serpents recouvraient la santé en levant les yeux vers le serpent de bronze, « De même, ceux qui sont blessés par le péché, s'ils croient sans le moindre doute à la passion de notre Sauveur, se montrent plus forts que la mort et obtiennent la vie éternelle. » Bon, pour le serpent de bronze, ils obtenaient la vie et pour le Seigneur crucifié pour nous, nous obtenons la vie éternelle. Vie éternelle voulue par Dieu dès l'origine. Comme il est dit encore au livre de la Sagesse, chapitre 2, versets 23 et 24, « Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde, ils en font l'expérience, ceux qui prennent partie pour lui. » On est programmé, on a été programmé par le Seigneur pour l'incorruptibilité. C'est le péché qui a tout mis par terre et le Seigneur est venu récupérer pour qu'on retrouve ce pour quoi on avait été créé. Donc, Jésus élevé en croix, Jésus est en train d'annoncer à Nicodème qu'il va être, lui, fils de Dieu, fils de l'homme, il va être élevé comme le serpent de bronze pour montrer que la vie est plus forte que la mort. Et je vous lis encore un très beau texte de saint Augustin à ce propos. « Dans la mort du Christ, la mort fut mise à mort parce que la vie frappée à mort a tué la mort. La plénitude de la vie a dévoré la mort. La mort a été engloutie dans le corps du Christ. » Jésus élevé sur la croix nous donne la vie éternelle. Victoire sur la mort. Et ensuite, Jésus continue en disant « Il faut, il fallait, pour nous racheter du péché. Il faut que le fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Levez les yeux, ça va avec le fait de croire. Et il y a trois fois le verbe croire dans cet évangile. On est sauvé par la foi dans le fils de Dieu venu nous sauver. La foi, c'est aussi un regard confiant. On lève le regard en faisant confiance au Seigneur venu nous sauver. C'est ce qui est dit dans Isaïe, chapitre 45, au verset 22, où le Seigneur dit « Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Le salut pour ceux qui se tournent vers le Seigneur. Et ils obtiennent la vie éternelle. Donc, c'est ce regard confiant qu'est la foi. Alors, pour ceux, bien sûr, à qui on parle du Seigneur, qui ont tous les moyens pour connaître le Seigneur avec sa passion, sa mort et sa résurrection. Ceux qui y adhèrent de toute leur âme en tournant leur regard vers lui et, bien sûr, qui mettent en pratique ce que le Seigneur leur a dit. La foi, c'est aussi vivre en accord avec ce qu'est le Seigneur. Et c'est toute la suite du texte. Il faut se laisser guider par la lumière. Il est la lumière. Il redira ça au chapitre 8 de Saint Jean, toujours au verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Et je voudrais terminer à propos de ce verset qui est archi-connu, magnifique, qui donne tous les espoirs du monde, toute l'espérance du monde. C'est le verset 16 de ce texte où il est dit que « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui se perde. » Alors, le monde, dans Saint Jean, ça peut avoir plusieurs sens, mais le mot monde est très beau au départ. Ça explique ce que Dieu a voulu pour nous. « Monde » en grec, ça se dit « cosmos ». Et ça veut dire quoi ? « Cosmétique », ça veut dire « ornement », ça veut dire quelque chose de beau, de bien arrangé. Ça veut dire ça, l'ordre de l'univers. Le monde beau est orné tel que Dieu l'a voulu pour nous. Et c'est pour ça que ce monde-là, Dieu l'a aimé à la folie, à tel point qu'il donne son Fils pour le salut du monde. mais le monde a été abîmé par le péché, nous le savons. Dans Saint Jean, chapitre 7, au verset 7, il est question du monde pour dire « Le monde ne peut pas vous haïr, mais il a de la haine contre moi parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. » Alors, Saint Jean parle parfois du monde, l'ensemble du monde tel que Dieu l'a voulu, et puis le monde tel qu'il est aujourd'hui à cause du péché. C'est bien la raison pour laquelle Satan est appelé le prince de ce monde. Jean 12, 31, où il est dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, ce monde de péché. Le prince de ce monde va être jeté dehors et moi, quand j'aurai été élevé de terre comme le serpent de bronze, j'attirerai à moi tous les hommes. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada